Musique Donc on va avoir un éco-dialogue aujourd'hui sur la question essentiellement des forêts, pas uniquement des arbres, cette fois-ci on va beaucoup parler des forêts et on va le faire avec Daniel Sabatier qui est chercheur, qui a été chercheur en retraite depuis quelques mois et puis qui a été chercheur écologue à l'IRD, l'Institut de Recherche sur le Développement. Donc je vais le laisser se présenter aussi un petit peu et puis en même temps derrière il va, vous allez voir, d'hélicoptères je pense, où on peut admirer la forêt guyanaise dont il va nous parler. Voilà, Daniel Sabatier, merci en tout cas d'être venu. Messieurs, dames, bonsoir, merci à mon tour d'être là. Alors je vais évoquer les forêts du monde mais surtout les forêts tropicales, les tropicales humides parce que c'est celles que je connais le mieux mais aussi parce que c'est dans ces forêts tropicales humides que de grands bouleversements sont en cours et on va les évoquer. Elles ont aussi un rôle à jouer dans l'évolution de nos climats et dans, disons aussi, les ressources dont on peut attendre de ces forêts, etc. Donc là, comme le disait Thierry, je vous présente en préambule, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, une séquence qui a été filmée au-dessus de la forêt guyanaise et qui est filmée d'hélicoptère avec une caméra, vous savez, qui utilise ces jeunes là, qu'on appelle les caméras GoPro. Et ces caméras GoPro, elles sont avec un grand angle et donc vous voyez, elle a été fixée sur le pare-brise de l'hélicoptère et c'est ce qui fait cet aspect grand angle. Vous voyez que la forêt que l'on voit défiler sous nos yeux, elle n'est pas uniforme. Parfois on voit de petits arbres, vous voyez, plein de lianes, d'autres fois on voit de grands pieds, c'est plus ou moins dense. Donc la forêt tropicale et la forêt guyanaise, ce n'est absolument pas une forêt uniforme. C'est une forêt très, très diversifiée à la fois par les espèces qui la constituent mais aussi par la forme du couvert forestier. Donc là, on va aller jusqu'à une station de recherche qui s'appelle la station des Nouragues et cette station de recherche, nous l'avons implantée en 1986 et elle était, à l'origine le site avait été choisi par le muséum d'histoire naturelle et pour faire les études sur la forêt guyanaise. Donc là, on va laisser le film aller jusqu'à cette station et vous allez voir en quelque sorte dans quelles conditions nous travaillons. Et là, ce sont les conditions les plus faciles, on va dire, c'est une station extrêmement bien implantée. La voici, vous voyez, ce n'est pas grand, sur le côté gauche, on voit la zone de posée, l'hélicoptère tourne, voilà, on en voit l'ombre. Et quand il sera posé, je pourrai m'arrêter. Voilà, on va se poser sur la zone de posée, c'est bon. Donc là, voilà, maintenant je vais passer sur mon exposé à proprement dit. Donc, je suis écologue, je suis botaniste et j'ai travaillé dans plusieurs contextes, mais le dernier contexte dans lequel j'ai travaillé, c'est l'unité de recherche mixte à MAP qui se trouve à Montpellier et je fais partie de, je faisais partie, je suis, j'ai encore du mal, je faisais partie de l'institut de recherche pour le développement jusqu'au mois de janvier dernier. Donc, bon, je suis encore dans ma tête, encore pas mal dans ces choses-là. Du coup, je vais vous parler des végétations forestières dans le monde dans un premier temps et vous montrer à quel point les forêts tropicales humides, qui se situent évidemment dans la zone intertropicale, vous savez tous que la plus grande, celle du bassin amazonien, se situe en Amérique du Sud, celle du bassin du Congo en Afrique et puis les forêts du sud-est asiatique. Mais on a des forêts tropicales humides aussi à Madagascar, vous voyez en vert sombre sur le versant est de Madagascar, un petit peu en Australie où on ne les voit pas, mais évidemment, c'est la forêt tropicale amazonienne qui est la plus vaste. Il y a d'autres forêts assez vastes dans le monde, ce sont les forêts boréales, mais là, je vous ai mis en rouge une aide pour la lecture de l'échelle des distances. Quand on a ce genre de représentation cartographique, méfiez-vous toujours, au niveau des pôles, les distances sont distendues. Et donc, on a l'impression que les forêts boréales sont aussi grandes que les forêts tropicales sur cette carte, c'est un artefact. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis une aide. Et alors, on peut regarder les surfaces forestières, mais on peut, par la télédétection notamment, faire une évaluation de la couverture occupée, la couverture surfacique occupée par les arbres. Et là, on fait ressortir encore mieux que l'Amazonie, c'est vraiment le pays des arbres. En Amazonie, nous avons estimé avec nos collègues, car ce n'est encore qu'une estimation, qu'on peut rencontrer près de 16 000 espèces d'arbres. Voilà. Donc, ça vous dit un peu. On a fait également une publication qui montre que nous en connaissons actuellement un peu plus de 11 000. Ça voudrait dire, si nos estimations ne sont pas fausses, qu'on a encore plusieurs milliers d'espèces d'arbres à découvrir. Il est probable que nous fassions des erreurs, parce que c'est très difficile de faire ces estimations à ces échelles-là. Mais bon, voilà, on en connaît déjà plus de presque 12 000. Et nous en découvrons sans arrêt. Chaque année, nous en décrivons. Et personnellement, je contribue aussi à la description de ces espèces. C'est pourquoi j'ai voulu vous illustrer des espèces que nous avons décrites avec mon collègue très récemment. Voilà. Donc, ça donne lieu à des publications avec des illustrations assez sympathiques. Une que nous publions en ce moment, qui est un arbre de la forêt guyanaise qui dépasse 65 mètres de haut. Et voilà. Nous l'avons mis en évidence comme une espèce non connue. Alors, évidemment, alors, voilà, c'est un grand arbre. Et le collègue du parc amazonien, vous voyez, apparaît tout petit à côté de son tronc. On ne découvre évidemment pas que des arbres. Chez les plantes, parfois, on découvre de vraies petites merveilles, comme cette Asclepia d'Acée, pardon, qui maintenant est passée dans la famille des Apocinacées. Mais donc, on a des choses très, très belles. Ce sont des lianes. Celle-ci n'est pas encore décrite. Elle est en cours de description. C'est une aristoloche. Évidemment, il n'y a pas que des plantes qui sont découvertes. Il y a beaucoup d'insectes, beaucoup de micro-organismes, beaucoup de vers de terre. Voilà. Et parfois même des mammifères. Donc, ça, ce sont les composantes de l'écosystème. Donc, nous y travaillons. Et particulièrement, je suis spécialisé sur la connaissance des arbres. L'écosystème, les écosystèmes forestiers tropicaux humides, souvent, on les utilise l'acronyme FTH. Ils sont vastes. Et donc, une forêt, voilà, nous en discutions tout à l'heure. Une forêt ici, on peut appeler forêt, quelques hectares de terrain, parfois même, beaucoup moins, sur une colline. Ici, on a des millions d'hectares. Donc, on est dans une dimension très particulière. Ça fait partie des grands biomes de la planète, comme les déserts, comme les océans. Ces biomes sont caractérisés par leur continuité. Il n'y a pas de barrière réellement infranchissable pour les espèces. Évidemment, les grands fleuves font partie de ces barrières. Mais il y a toujours un oiseau, un mammifère, pour faire transiter les graines de part et d'autre du fleuve. Donc, ce sont des espaces plutôt continus. Ils sont parfois uniformes, mais souvent, ils sont contrastés avec des végétations forestières qui ont des nuances, comme je vous ai montré dans le film. Et puis, souvent, ils sont anciens et on a du mal même à dater leur mise en place. Ces trois caractéristiques, au moins, confèrent des propriétés écologiques très particulières aux forêts tropicales. Et donc, je vous évoquerai ces propriétés. Évidemment, on peut en trouver d'autres. On mettra l'accent dans cet exposé sur la circulation de l'eau dans l'écosystème. On mettra l'accent sur le stock de carbone que représentent ces forêts. Et puis, j'évoquerai aussi les propriétés biotiques, c'est-à-dire la diversité des espèces et le maintien de cette diversité des espèces. Donc, le cycle de l'eau. La forêt tropicale, et la forêt tropicale humide particulièrement, ne peut pas s'envisager sans cette eau. On n'est pas dans un milieu aquatique, mais on est dans un milieu qui est noyé d'eau en permanence. Et l'air lui-même est saturé d'eau. Donc, ce qui rend le travail en forêt tropicale humide parfois un peu difficile quand on n'y est pas habitué, puisqu'il fait chaud et l'air étant très humide, plus de 98 ou 19% d'hygrométrie. Et donc, on transpire beaucoup, mais on s'adapte quand même. Donc, ces forêts tropicales humides ont une atmosphère très particulière. Et quand les masses d'air ont survolé des végétations telles que la forêt tropicale humide, mais aussi d'autres végétations denses en arbre, ces masses d'air se chargent en humidité. Et à ce moment-là, on s'est aperçu que lorsque des masses d'air sont passées au-dessus des forêts, elles donnent au moins deux fois plus de pluie que des masses d'air qui n'ont pas transité au-dessus des forêts. Et ça, c'est un résultat très important. Là, je vous montre un peu comment cela se passe, très schématiquement. Imaginez-vous au bord de l'océan Atlantique, avec la Guyane, par exemple, au bord de l'océan, côté est, évidemment. L'air des alizés, le vent des alizés souffle d'est à l'ouest. Et c'est le flux humide qui est matérialisé par la grosse flèche. Sur le continent, ce flux océanique apporte des pluies en zone côtière. Ensuite, se produit un phénomène que vous connaissez, qui est l'évapotranspiration. C'est quoi l'évapotranspiration ? C'est non seulement l'évaporation physique par les surfaces mouillées, mais c'est aussi les plantes qui, par leur feuillage, transpirent l'humidité qu'elles ont puisée au niveau des racines. Et donc, ces plantes contribuent à remettre en circulation l'humidité de telle sorte que l'air sans arrêt est réhumidifié et reste, malgré la pluviométrie, qui est une façon de purger l'air de son excès d'humidité, les plantes redistribuent dans l'atmosphère cette humidité et le cycle continue sous la forme de cellules de convection qui, de proche en proche, se déplacent et font pénétrer à l'intérieur du continent les masses d'eau qui alimentent les fleuves, évidemment, mais qui alimentent les sols. Si vous coupez la forêt, il se passe une rupture de cette redistribution de l'eau dans l'atmosphère et à ce moment-là, la pluviométrie va diminuer. Donc, ce phénomène-là, que je décris de manière assez succincte, il a été étudié. Et alors, est-ce qu'au fond, vous voyez cette carte ? Ce n'est pas évident. Mais donc, cette carte montre la fraction de précipitation à l'échelle des continents qui a une origine continentale, c'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué, qui s'est évaporée et évapotranspirée au-dessus des continents. Et donc, vous voyez que plus on passe du bleu vers le rouge, plus la fraction de l'eau qui a une origine continentale est forte. Est-ce que le pointeur... Oui, vous voyez le pointeur. Vous voyez, la Guyane est ici. Donc, dans mon petit schéma de tout à l'heure, nous étions là, où je vous ai mis... Et donc, le flux que je vous indiquais, il est dans ce sens-là, un peu légèrement nord-sud. Et donc, petit à petit, les masses d'air pénètrent les continents, se chargent à l'humidité d'origine continentale, c'est-à-dire évapotranspirée par les plantes. Et donc, sur la frange est du continent, on a le bleu, c'est-à-dire l'eau de pluie est d'origine océanique. Et petit à petit, à l'intérieur du continent, l'eau de pluie est d'origine continentale. Elle a été évapotranspirée plusieurs fois. Et donc, ce phénomène-là, il est valable pour la zone amazonienne, mais également africaine, pour l'Asie, à tel point que, en Chine, par exemple, il y a actuellement des grands programmes de replantation de vastes massifs forestiers, parce que les chercheurs ont compris là-bas que pour, disons, tamponner les effets du climat, de sécheresse du climat, etc., il faut que l'eau de pluie circule et puisse se remettre dans ce circuit qui alimente la progression de l'eau vers l'intérieur du continent. Nous, ici, en France métropolitaine, nous ne sommes pas dans ce système. Vous voyez que la plupart de l'eau que nous recevons est d'origine océanique. Alors, la deuxième carte, c'est la fraction de l'eau d'origine continentale qui redonnera des précipitations. Donc, vous voyez que sur l'Amazonie, toute l'eau qui s'est... En fait, toute l'eau, on est à plus de 90%. L'eau qui s'évapore sur la forêt amazonienne va redonner des précipitations sans arrêt. C'est valable également sur les massifs africains, mais surtout l'est des massifs forestiers africains, vous voyez, mais aussi sur les zones qui ne sont pas forestières. C'est-à-dire que les zones sahéliennes, par exemple, bénéficient de ces eaux atmosphériques d'origine forestière continentale. C'est valable également pour l'Asie. Donc, c'est un phénomène extrêmement important. Cette carte-là, elle commence à dater. Il y a eu des études plus récentes qui confirment complètement ce phénomène avec des variations, vous le comprenez bien, de l'intensité du phénomène, de la cartographie, etc. que ce principe-là n'est absolument pas remis en question. Et donc, voilà, c'est l'un des rôles macro-écologiques, on va dire, des forêts tropicales. Dans le contexte des changements climatiques, les prévisions sont plutôt pessimistes concernant l'évolution des pluviométries. Et vous voyez que, dans cette étude, en brun sombre, ce sont les déficits d'humidité. Et donc, l'Amazonie serait plutôt dans un... d'après les modèles, serait plutôt dans une zone de déficit d'humidité. C'est pareil pour nous, ceci dit. Après, la modélisation a ses limites, et sans arrêt, de nouvelles études viennent corriger ou modifier cette vision. Mais pour l'instant, nous en sommes dans ce genre de prévisions qui ne sont pas très favorables, pour le moins. Là, je vous montre simplement la concordance qu'il y a entre ce qui était prévu par un modèle concernant l'humidité des sols, cette fois. Et puisque on observe par satellite, on arrive par satellite à détecter des choses comme l'humidité des écosystèmes ou des sols. Et on a une concordance au moins partielle entre la prédiction du modèle, ici. Un déficit... Ce coup-ci, le déficit est en rouge. Désolé, mais ce n'est pas moi qui ai fait l'écart tant que c'est à l'inverse de tout à l'heure. Le déficit colle avec l'observation. Donc on a vraiment le sentiment que l'évolution est en marche, mais vous en êtes rendu compte ici aussi. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est la séquestration du carbone. L'un des principaux gaz à effet de serre, vous le savez très bien, c'est le CO2. Le CO2 est donc constitué d'un carbone et de deux oxygènes. Ce carbone, il constitue aussi la matière organique, la matière vivante et la matière organique des écosystèmes. Les forêts tropicales humides sont parmi les écosystèmes qui renferment le plus de carbone. Donc, j'ai mis des chiffres, mais ce n'est pas l'aspect important des choses, mais ça donne des dimensions quand même. On raisonne soit en matière sèche, soit en tonnes de carbone. Et donc, une forêt tropicale humide, c'est 300 à 500 tonnes de matière sèche végétale à l'hectare, dont un tiers à peu près est souterraine et deux tiers environ est aérienne, c'est-à-dire les branches, etc., les feuilles, et un tiers les racines. Il y a également du carbone dans les sols, énormément de carbone dans les sols. Et donc, ça, c'est la matière organique des sols. Quand on vous donne une biomasse en matière sèche, comptez que vous avez à peu près la moitié de cette biomasse qui est constituée du carbone. Donc, parfois, dans les articles de journaux, dans les conférences, etc., vous entendrez parler de biomasse, vous entendrez parler de masse de carbone. Si on vous parle en biomasse sèche, vous divisez par deux, vous avez à peu près la teneur en carbone. Et donc, les grands biomes forestiers renferment... Donc, les grands biomes forestiers que je vous ai présentés dans la première carte, ils renferment plus de carbone que ce qu'il y en a dans l'atmosphère actuellement. Donc, si jamais on libérait d'un seul coup tout le carbone qui se trouve dans les écosystèmes forestiers, on doublerait, plus que doublerait, la teneur en carbone de l'atmosphère. Donc, c'est conséquent. Et donc, les forêts tropicales représentent plus de la moitié de ce stock de carbone des systèmes forestiers. Alors, quand on a un stock de carbone, et on est très contents, parce que c'est ça de moins qu'il y a dans l'atmosphère, mais on était jusqu'à très récemment très satisfait aussi de voir que les forêts tropicales captent toujours du carbone. C'est ce qu'on appelle, vous avez dû entendre parler, d'un effet de puits. C'est un puits de carbone. C'est-à-dire qu'elles puisent dans l'atmosphère, ces forêts, du CO2 via ce qu'on appelle la photosynthèse que vous connaissez, et stockent ce CO2 sous la forme de bois ou de matière organique dans les sols. Et ce dont on s'est aperçu relativement récemment, c'est que au moins dans certains grands massifs forestiers comme l'Amazonie, ce puits de carbone est en train, peu à peu, de diminuer. Alors, c'est le graphique. Je suis désolé de vous montrer des graphiques. C'est peut-être pas ce que vous attendiez, mais pour comprendre les choses, parfois, ça aide. Vous avez un graphique qui n'est pas très compliqué. Il y a deux éléments en bas qui sont d'une part le stockage du carbone, ce qu'ils appellent les productivités, et d'autre part, ici, la mortalité des plantes qui va redonner ce carbone à l'atmosphère, pour faire simple. Et tout ça, observé entre la période 1985 et 2011, si je me souviens bien, et vous voyez que le bilan de ces deux processus, l'absorption d'un côté, la réémission du carbone de l'autre, eh bien, ce bilan, à part un accident, ici, aux environs, un peu avant l'année 90, à part cet accident-là, on est toujours au-dessus de la ligne bleue qui représente l'équilibre, le zéro. Jusqu'à maintenant, les forêts tropicales ont un bilan positif en termes de stockage de carbone. Elles en accumulent encore. Mais vous voyez, la pente n'est pas très favorable. Elle diminue progressivement et on craint que prochainement, elles passent en dessous du zéro. C'est-à-dire que de stockage de puits de carbone, les forêts passent à émettrice de carbone. ça ne sera pas favorable. Dans un premier temps, ce sera ténu, mais ce sera une perte, en quelque sorte, d'un processus qui nous était bénéfique. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle. On ne sait pas trop, pour l'instant, dire précisément à quoi attribuer ce phénomène. Alors, je vous ai précisé que c'était une étude sur la forêt amazonienne, elle porte sur 321 parcelles de forêt. Ça a l'air d'être beaucoup, 321 parcelles de forêt, mais c'est peu. Donc peut-être qu'il y a de l'erreur là-dedans, enfin de l'imprécision, on va dire. Et donc, mais, c'est peu probable que la tendance soit inversée par un plus grand nombre d'études. Donc, il y a eu une même étude comme ça en Afrique, et là, on s'est aperçu que les forêts africaines ne suivaient pas cette trajectoire-là pour le moment. C'est-à-dire qu'elles sont sur une trajectoire à peu près constante de captage du CO2. Et donc, on se dit alors que ce n'est pas un problème global, mais c'est un problème disons, entre guillemets, local, continental, qui est un processus local qui fait que ces forêts n'évoluent pas de la même manière. Alors, parmi les processus qui sont à l'oeuvre en forêt, je voulais vous parler du processus de renouvellement de la forêt, du renouvellement naturel de la forêt, qu'on appelle la dynamique forestière ou le turnover forestier. Je vous ai fait un petit schéma à gauche qui vous montre une forêt qui a eu des arbres qui ont été couchés par un phénomène naturel comme des grands vents ou etc. et qui se régénère et reconstitue sa structure. et c'est ça que nous appelons la dynamique forestière. Cette dynamique forestière elle existe dans toutes les forêts y compris dans les forêts que nous trouvons ici chez nous sauf que chez nous la plupart de nos forêts sont gérées et donc on a très peu à l'esprit ce renouvellement permanent de la forêt. chez nous en Europe c'est plutôt le forestier qui décide quand la forêt va être renouvelée. Dans les forêts tropicales humides et dans les forêts tropicales en général pour le moment c'est encore le processus naturel qui domine et qui fait qu'en permanence la forêt se déstructure se démolit et se reconstruit. Et ce phénomène de démolition et de reconstruction évidemment il est sensible aux aléas climatiques à la puissance des vents à la quantité d'eau qui arrive au sol et parfois de manière catastrophique comme on le voit ici aussi. Et donc ce processus-là pourrait être accéléré par les changements climatiques parmi les effets du changement climatique il y a une accélération et une augmentation de la puissance des échanges thermiques des échanges de masse atmosphérique etc. qui se traduisent par plus de tempêtes plus de turbulences et ça ça peut accélérer la dynamique forestière. Un autre phénomène qui accélère la dynamique forestière ce sont les sécheresses. Si vous avez des événements de sécheresse vous avez un impact négatif sur les arbres qui peuvent être attaqués alors par des champignons même si l'arbre ne meurt pas de la sécheresse et ça je pense que vous pouvez le voir ici autour de vous c'est un phénomène que l'on connaît ici certains arbres pendant la grande sécheresse de 2017 sont morts de suite puis d'autres non ont survécu mais finissent au final par mourir des champignons se sont installés dans leur bois dans leurs racines et l'arbre finit par mourir et la photo de droite montre un arbre qui a été cassé par un énorme coup de vent vous voyez mes collègues au pied de cet arbre donc c'est un l'arbre s'appelle Uberodendron c'est un des géants de la forêt donc il faisait une soixantaine de mètres de haut et voilà que sa vie a été écourtée par un gros coup de vent les événements atmosphériques comme les grosses pluies les coups de vent etc. sont une cause importante de la mortalité des arbres et ici vous voyez le système racinaire mis à jour d'un arbre forestier de Guyane qui a été basculé lors des fortes pluies vous pouvez voir des choses qui ressemblent à ça ici aussi en voici un qui est très grand aussi dont le système racinaire a été soulevé et nous nous sommes abrités derrière cet écran pour faire une pause lors de nos travaux il y a des perturbations même en zone intertropicale alors je vais vous dire pourquoi je dis même en zone intertropicale il y a des perturbations de type tempête qui peuvent raser plusieurs hectares de forêt comme ça s'est produit chez nous dans les Landes par exemple alors je vous dis même dans la zone intertropicale parce que souvent vous entendez aux informations parler des cyclones et des ouragans et on se dit c'est les tropiques c'est normal quand on va vers l'équateur les cyclones et les ouragans ne descendent pas au dessous d'une certaine latitude en direction de l'équateur parce qu'il y a un phénomène physique qu'on appelle la force de Coriolis qui est liée à la rotation de la terre qui contrecarre la rotation des cyclones et donc les cyclones sont dans la zone tropicale mais pas dans la zone équatoriale donc ces forêts qui sont souvent on va dire équatoriales ne subissent pas les cyclones par contre les forêts tropicales au Mexique aux Antilles ou dans d'autres secteurs subissent les cyclones par contre on a observé des phénomènes quand même de type tempétueux qui peuvent comme ces images de télédétection le montrent concerner des centaines d'hectares et voici ce qui se passe après là on est venu voir ce qui s'était passé quand la forêt a été détruite elle se régénère et là vous avez une seule espèce qui domine qu'on appelle le bois canon en Guyane et qui s'installe dès que la forêt a été coupée il y a des milliers de graines de cette espèce là dans le sol et quand la forêt a été coupée les graines sont activées par la lumière du soleil et se mettent à germer et régénèrent la forêt mais avant d'obtenir une forêt comme celle qu'il y a sur les bords il va se passer plusieurs siècles voilà la troisième chose dont je voulais vous parler c'est que ces écosystèmes forestiers sont je vous disais continu il n'y a pas de grandes barrières et parmi les phénomènes qui contribuent à la grande diversité des espèces végétales mais pas uniquement végétales de beaucoup d'espèces il y a la possibilité pour les espèces de migrer dans ce grand ensemble et pour les plantes cette migration on comprend qu'elle se fait via ce qu'on appelle la dissémination donc là je vous ai mis l'image d'un coq de roche qui a dans son bec une graine un fruit plutôt et donc il va transporter cette graine à plusieurs centaines de mètres voire kilomètres de l'endroit où il l'a trouvé et donc cette migration permanente permet de compenser à la fois la mortalité la disparition de certaines espèces dans certains secteurs où elles étaient présentes et au contraire elles apparaissent dans d'autres et c'est un paramètre important des modèles que l'on fait pour comprendre mathématiquement pour essayer d'approximer mathématiquement ce qui se passe je ne vais pas vous détailler le modèle ce serait c'est pas l'objet du jour mais simplement c'est juste pour vous dire que dans ces modèles on tient compte d'un paramètre important qui est le paramètre migration et au passage vous voyez la carte qui montre les points d'études que nous avons dans le réseau auquel donc j'appartiens le réseau Amazon Tree Diversity Network que vous pouvez retrouver sur internet par exemple et nous avons des points de mesure et ce sont les points que vous voyez sur la carte parmi les choses que l'on peut mettre en évidence grâce à ces modèles c'est je vous disais en entrée le grand nombre d'espèces qu'on peut attendre dans cet écosystème ce graphique alors lui je vais vous le détailler légèrement il n'est pas très difficile à comprendre c'est un graphique qu'on appelle rang rang abondance rang parce que les espèces sont classées en rang en fonction de leur abondance c'est à dire du nombre d'individus que l'on attend dans la forêt et donc vous avez vous avez à l'extrémité ici les espèces qui théoriquement théoriquement ne seraient représentées que par un seul individu et puis les espèces ici qui sont représentées par 10 milliards d'individus vous voyez le genre d'échelle et le petit trait ici en pointillé vous montre le nombre d'espèces c'est à dire un peu plus de 5 000 jusqu'à près de 16 000 donc près de plus de 10 000 espèces en théorie qui ne seraient représentées que par je dis que par un million d'individus au plus et donc théoriquement ces espèces là constituent plus de la moitié des espèces je pensais avoir mis le pourcentage quelque part et donc elle constitue plus de la moitié des espèces mais elle ne constitue que 0-12% même pas 1% vous voyez des arbres de la forêt la forêt amazonienne est essentiellement constituée par des espèces relativement abondantes voire très abondantes on les appelle les hyperdominantes vous voyez c'est la barre rose ici elles ont près d'un milliard d'individus dans la forêt ou plus alors que beaucoup d'autres ont très peu d'individus et c'est ce qui rend la diversité fragile c'est à dire que quand vous coupez une forêt vous coupez des espèces extrêmement abondantes et à côté vous coupez des espèces extrêmement rares et comme elles sont extrêmement rares et peu avec des populations faibles et peu distribuées et bien l'extinction est possible voilà c'était ce que je voulais vous dire à propos de ce graphique j'espère alors par contre je vous donne un exemple concernant la forêt gubianaise cet arbre là qui s'appelle Kualea Moribumi en hommage à deux collègues botanistes il a été décrit il y a quelques années seulement et il est connu que de quelques populations quelques populations très localisées fort heureusement certaines enfin je dis fort heureusement ces populations là sont identifiées l'ONF avec qui on travaille beaucoup identifie aussi ce genre d'espèces et met en réserve les forêts qui contiennent ce genre d'espèces donc on a une gestion en Guyane qui cherche à préserver les espèces fragiles les espèces rares tout n'est pas parfait encore mais on a disons cette dynamique là qui est intéressante donc les forêts tropicales on peut se demander si leur disposition est programmée finalement parce que elles sont attaquées de toutes parts pour l'exploitation du bois pour l'utilisation des terres pour l'agriculture et donc là on a deux visions différentes qui sont des résultats issus de la télédétection aussi je vous mets beaucoup de cartes ça vous fait une vision du monde mais c'est intéressant je crois d'avoir ces visions un peu globales vous voyez que l'Amazonie est verte attendez que voilà l'Amazonie ici est plutôt verte c'est à dire plutôt bien conservée sauf dans sa partie sud vers le disons la partie brésilienne de l'Amazonie en direction du Mato Grosso etc où là on a de grandes taches rouges et ça ce sont les pertes de surface forestière et donc en violet par contre ce sont les zones qui ont été en renouvellement et là qu'est-ce qu'on voit ici je vous attire votre attention sur le sud-est asiatique pratiquement une grande majorité des forêts du sud-est asiatique sont des forêts en renouvellement ça veut dire quoi ça veut dire qu'elles ont été coupées et qu'elles sont en train de se régénérer mais comme je vous le faisais remarquer tout à l'heure lorsqu'une forêt se régénère elle ne sera comparable à celle que l'on a coupée qu'au bout de plusieurs siècles ça veut dire que c'est pas du tout les forêts tropicales humides d'origine qui sont là même si on peut considérer que ce sont des surfaces forestières ici sur la carte du bas vous avez une autre vision par un autre auteur qui lui cherchait montrer les zones entre guillemets sauvages wilderness c'est à dire où il n'y a pas de route où il n'y a pas d'exploitation etc et là la vision est beaucoup plus pessimiste pour l'Amazonie parce que vous voyez qu'on n'a plus que des lambeaux d'Amazonie qui sont l'Amazonie sauvage l'Afrique c'est pire le sud-est asiatique comme je vous le faisais remarquer tout à l'heure il n'y a plus de zones sauvages pratiquement à part à Borneo ici sauvages au sens de cette hauteur là c'est à dire à une certaine distance des routes et de l'accessibilité et des exploitations etc alors pourquoi ces forêts là sont transformées et bien parce que on fait des pistes pour accéder aux ressources ici vous avez un paysage avec des pistes fraîchement faites et sur la photo en bas à droite vous avez un paysage qu'on appelle d'orpaillage c'est à dire où on a exploité l'or secondaire l'or qui s'est déposé dans les ruisseaux et les rivières qui s'est déposé dans les alluvions dans les graviers fossilisés pour certains des rivières et donc pour accéder à cette torre et bien de vastes zones de forêt sont chamboulées avec des bulldozers le sol est complètement mis en dessus dessous et les boues sont évacuées dans les rivières ce qui fait que en Guyane notamment pour ce qui nous concerne la pollution des rivières par les boues issues de l'orpaillage est énorme il y a évidemment l'exploitation forestière il y a la constitution de barrages et il y a oui encore une photo et il y a aussi la nécessité de terres agricoles alors bien évidemment ce serait un peu simpliste de dire il ne faut pas couper la forêt mais les gens qui vivent là ont besoin aussi de terres agricoles parce que les populations augmentent les populations migrent et donc ce n'est pas pour ce n'est pas par détestation de la forêt que les gens font ça c'est parce que aussi ils ont besoin de cette ressource là il y a également des phénomènes au Brésil d'accaparation par des grands propriétaires de grandes surfaces mais donc les frampionniers tels que celui que je vous montre ce sont de petits agriculteurs nombreux qui s'installent et qui défrichent la forêt et qui la grignotent un peu comme font les fourmis qui grignotent les feuilles des arbres donc on pourra revenir dans la discussion sur ces phénomènes là et juste puisque j'étais dans le chapitre la migration et la continuité des écosystèmes il y a eu des études notamment une qui est assez fameuse montrant l'effet de de la fragmentation de de l'écosystème forestier sur la diversité et donc ils ont saisi l'opportunité de front pionnier en Amazonie pour repérer des isolats forestiers de certaines tailles variables et pour étudier l'effet de la taille de l'isola forestier de la distance aux autres etc sur la conservation ou la disparition des espèces et donc évidemment ces isolats forestiers sont impactés du point de vue du microclimat ils sont soumis au vent ils sont soumis au soleil à l'érosion parfois il y a un impact sur la taille des populations des espèces qui habitent cette isola forestier ce sont automatiquement des populations réduites puisque l'espace est réduit donc le nombre d'individus qui représentent l'espèce dans cette isola est limité et donc c'est une fragilité la taille elle-même de la communauté on reviendra peut-être sur ce que signifie communauté la taille de la communauté des espèces est réduite ce qui fait que les frugivores par exemple ne trouvent plus suffisamment d'alimentation tout au long de leur cycle annuel et puis la distance aux autres massifs forestiers préservés est plus ou moins grande et quand elle est grande évidemment la migration est rompue et donc un autre graphique simplement ce qu'il faut comprendre dans ce graphique c'est que il y a une relation entre la taille du fragment et la conservation des espèces ou la disparition ça dépend dans quel sens on le lit mais pour le simplifier on peut dire ce que j'ai écrit là c'est que pour réduire d'un facteur 10 on pourrait dire 10 fois la perte des espèces qui constituent le massif forestier et là quand je parle d'espèces il s'agit de toutes espèces confondues pas seulement des arbres il faut augmenter la taille du fragment forestier par 1000 donc vous voyez la relation d'échelle entre la conservation d'un côté et la taille du fragment à conserver ce qui fait que quand on veut mettre en place des programmes de conservation des écosystèmes l'effet de taille est extrêmement important et donc il ne faut pas croire qu'en conservant un timbre poste quelque part qui représente la forêt tropicale par exemple mais c'est valable pour d'autres écosystèmes pas que pour la forêt tropicale on va préserver sur le long terme la biodiversité dans beaucoup de situations il faut des espaces de taille adaptés à l'écosystème et là pour la forêt tropicale ce sont des grands espaces la forêt tropicale ce sont les grands espaces voilà le phénomène de disons fragmentation touche tous les continents bien entendu et là c'est une diapositive qui vous montre les projets routiers en Afrique alors évidemment les projets routiers ça fragmente la forêt mais de notre côté on comprend bien que les pays concernés que ce soit le Brésil que ce soit les pays africains etc. veulent aussi développer leur économie et ne voient pas pourquoi ils seraient freinés dans leur développement pour des considérations qui parfois viennent d'autres pays c'est ce que j'essaie de vous montrer ici cette carte vous montre la densité des réseaux routiers dans le monde plus c'est rouge plus c'est dense plus c'est bleu moins c'est dense et vous voyez évidemment que les grands espaces à forte densité routière ce sont l'Europe occidentale ce sont les Etats-Unis le Japon dans une moindre mesure la Russie dans une moindre mesure le sud de l'Amérique du sud l'Afrique du sud l'Australie mais vraiment les grands pays d'infrastructures routières ce sont l'Europe et les Etats-Unis l'Amazonie l'Amazonie est encore relativement préservée de cette forte densité alors quand on avant de passer à ce sujet là quand je titre qui sont les donneurs de leçons je veux attirer votre attention sur le fait que on est quand on dit il faut conserver la forêt etc. on est parfois pas compris c'est le risque et d'où parlez-vous et donc ça c'est un problème mais il n'y a pas que des chercheurs occidentaux qui attirent l'attention sur la conservation des forêts au Brésil en Afrique etc. il y a aussi des chercheurs africains brésiliens etc. ou asiatiques qui attirent l'attention l'idée pour la rendre simple ce serait de dire ne faisons pas les mêmes erreurs mais vous voyez c'est compliqué ensuite dernier aspect un des derniers aspects dont je voulais vous parler c'est que ces forêts notamment la forêt amazonienne elle n'est pas vierge au sens où on l'entend classiquement qu'elle n'a jamais été touchée par l'homme elle a abrité des populations humaines depuis des millénaires et ces populations humaines ont développé des civilisations avec des agricultures notamment ici ce schéma cette carte illustre deux grandes civilisations disons basées sur l'agriculture l'une du maïs et l'autre du manioc et donc d'une manière générale c'est la dernière phrase de la diapo de manière générale les forêts et les forêts tropicales aussi mais l'ensemble des forêts ont été impactées par l'humanité il y a environ 10 000 ans quand l'humanité est passée d'une vie de chasseur-cueilleur on va dire à une vie plus agricole et de plus en plus agricole et donc les estimations actuellement sont que la biomasse végétale et la biomasse forestière durant les 10 derniers millénaires a été divisée par deux c'est à dire qu'on a perdu vous voyez tout à l'heure je vous disais à quel point le stock de carbone est important dans les forêts et bien il y a 10 000 ans avant que les humains interviennent on va dire il y en avait deux fois plus ce sont les estimations et donc ces civilisations ont domestiqué des espèces comme cet arbre géant qui est la noix du Brésil que vous consommez peut-être parfois à l'apéritif ont transformé des sols comme ces sols noirs très fertiles de la forêt amazonienne qu'on appelle les terra preta au Brésil donc ces sociétés humaines anciennes ont su visiblement tirer parti de ces écosystèmes sans les compromettre puisqu'ils existent encore et c'est certainement là une source de leçons pour le futur et puis pour terminer voilà quelques photos de nos expéditions en vous remerciant de votre attention voilà merci merci beaucoup de ce voyage en Amazonie une petite question de compréhension souvent les botanistes les écologues vous employez le mot de biome qui n'est pas qui n'est pas vraiment connu je pense ou relativement peu qu'est-ce que c'est que ce mot disons que un biome c'est un un vaste ensemble qui va regrouper plusieurs formes d'écosystèmes etc donc c'est c'est un cadre plus général le biome forestier et dans le biome forestier vous allez avoir des nuances évidemment et le biome ça également ça réfère à tout l'ensemble de la vie qui qui est enfermée dans cette dans cet ensemble d'accord et tu as tu as évoqué tout à l'heure la question de communauté d'arbres alors communauté on entend par communauté en fait sur les humains en tout cas je dirais un groupe plus ou moins homogène mais avec des avec des relations avec derrière éventuellement une organisation etc c'est pas simplement je dirais un ensemble pris au hasard c'est pas la même chose comment ça se passe dans la forêt en général mais évidemment sur la forêt tropicale sur cette communauté est-ce que les arbres se connaissent entre eux est-ce qu'il y a des relations qui s'établissent alors je ne dirais pas que les arbres se connaissent entre eux et dans certaines théories écologiques les assemblages se font au hasard maintenant moi dans mes études j'ai travaillé notamment sur la dissémination des espèces et il y a des choses que l'on connaît très bien vous savez pour qui les forêts tropicales notamment la forêt amazonienne plus de 80% des espèces sont disséminées c'est-à-dire dispersées au loin des pieds parentaux par les animaux et donc pour qu'il y ait des populations animales il faut qu'il y ait des ressources pour ces populations animales s'il n'y a qu'une seule espèce qui fait ressource et bien quand la production des fruits de cette espèce est passée c'est la disette pour la population animale or on s'aperçoit que les espèces se relaient dans le temps il y a parfois des relais tout à fait flagrants donc parfois plus flous mais ce relais dans le temps des espèces permet aux espèces disséminatrices de subsister et en retour de disséminer donc là ce sont des relations qui ne sont pas des relations comme dans les sociétés humaines avec des contrats on va dire mais ce sont des associations on va dire plus opportunistes mais qui fonctionnent c'est à dire si elles n'existaient pas la forêt ne pourrait pas persister et j'ai étudié ce qu'on appelle la phénologie je ne sais pas si ça vous parle la phénologie c'est quelque chose de pas très compliqué c'est la répartition dans le temps des événements qui caractérise la végétation la poussée des feuilles la floraison la fructification etc et bien notamment en Guyane où j'ai étudié ce phénomène on a quelque chose de très particulier qui est que la fructification même s'il y en a toute l'année elle se distribue avec une intensité particulière au moment de la saison des pluies et là beaucoup beaucoup d'espèces fructifient ensuite beaucoup moins et parmi les mécanismes écologiques auxquels on pense pour expliquer ce phénomène là parce que au fond pourquoi toutes les espèces fructifieraient au même moment alors que les animaux ça serait mieux que ce soit plus échelonné et bien il y a un phénomène qu'on appelle la satiation c'est à dire parmi les animaux qui s'intéressent aux fruits et aux graines il n'y a pas que des disséminateurs il y a aussi ce qu'on appelle des prédateurs de graines comme ici les sangliers par exemple quand ils broient les glands alors que les jets les disséminent et bien lorsque il y a tellement de production que les espèces prédatrices ne peuvent pas tout consommer on appelle ça une forme de saturation on appelle ça la satiation comme quand on mange et à ce moment là tout n'est pas détruit et donc le phénomène de regroupement des productions c'est une forme de recherche adaptative on va dire pas calculée mais adaptative de la satiation alors parfois les espèces le font par elles-mêmes on appelle ici la glandée en français lorsque tous les chênes se mettent à produire c'est une seule espèce qui fait ça ou très peu et la glandée fait qu'il y a satiation des prédateurs de graines notamment des sangliers et pendant ce temps les jets peuvent disséminer les glands s'il n'y a pas satiation toute la récolte est consommée par les sangliers je vous prends le sanglier comme exemple il n'y a pas de dissémination pour illustrer et est-ce qu'il y a des cas de figure sur lesquels il y a à la fois un bénéfice pour les deux c'est-à-dire un bénéfice pour l'arbre par exemple et puis pour l'animal ou pour le champignon etc je crois qu'on appelle ça les symbioses notamment tout à fait alors les symbioses sont extrêmement importantes dans dans le monde végétal en général et en forêt tropicale également alors on a des associations alors la symbiose c'est l'association la plus aboutie où on est vraiment très intime entre organismes vivants mais on a des associations beaucoup moins intimes et parfois même non obligatoires on a toute la gradation entre les associations occasionnelles et les associations obligatoires c'est-à-dire que pour faire simple vous connaissez l'association des lichens le lichens c'est l'association d'un champignon et d'une algue qui est devenu obligatoire pour que l'espèce lichenne puisse vivre par contre dans d'autres cas l'association n'est pas obligatoire parmi les associations fortes il y a les fixateurs d'azote et qui sont très nombreux les espèces sont très nombreuses à fixer de l'azote dans ces forêts là on en trouve ici bien évidemment il y a quelque chose pour avoir eu la chance de me promener un peu dans ces forêts notamment en Guyane il y a quelque chose qui est quand même totalement étonnant c'est de voir un sol qui paraît pas très important dans la mesure où il y a souvent du granit en dessous donc pas grand chose je ne connais pas l'épaisseur mais ce n'est pas du tout important et puis des arbres qui font 60 mètres de haut qui sont des espèces de cathédrales absolument incroyables comment ça tient ? et comment ils montent au ciel ? alors là où le sol ne paraît pas très épais à l'oeil pardon c'est un profane mais c'est parce que il y a aussi des affleurements au chemin si vous avez vu j'avais montré une diapo tout à l'heure où on voyait la colline qui avait été taillée par l'installation d'une piste en fait les sols ce qu'on appelle le sol vrai c'est quoi le sol vrai ? c'est la partie supérieure du sol qui est fabriquée par la vie les micro-organismes les vers de terre les feuilles mortes etc le sol vrai il est plus ou moins épais il peut aller jusqu'à 2-3 mètres d'épaisseur mais ou quelques fois plus ici dans nos régions il est très peu épais et donc en dessous de ce sol vrai il y a ce qu'on peut appeler en parlant de manière disons plus vulgaire la roche pourrie on appelle ça on appelle saprolite dans le monde scientifique ça veut dire roche pourrie et les sols ont pour origine les roches je pense que peut-être que je ne vous apprends rien je vous apprends quelque chose mais c'est la roche qui se décompose qui génère le sol mais pas que il faut que cette roche décomposée elle ait été retravaillée pendant des temps longs parfois des millénaires par des micro-organismes par des vers de terre etc. pour donner la couche la plus sombre du sol qui contient de la matière organique et qui est structurée de manière à ce qu'elle devient poreuse donc comme elle est poreuse elle laisse pénétrer l'eau des pluies elle laisse pénétrer les gaz comme l'oxygène qui sont nécessaires à la vie des racines si par contre le sol est aminci par l'érosion ce qui se produit aussi dans ces forêts-là à ce moment-là le sol vrai est très peu épais le système racinaire du coup est superficiel et les arbres sont fragiles et ne viennent pas si haut que ça parce qu'ils sont plus fragiles moins bien alimentés moins bien alimentés en eau etc. est-ce que la qualité du bois dure ou au contraire beaucoup plus léger etc. a beaucoup d'importance dans ces forêts ? absolument la qualité du bois et notamment la densité du bois on appelle ça des traits des traits d'espèce donc il y en a par exemple ça peut être l'épaisseur des feuilles l'épaisseur de la couche superficielle des feuilles la cuticule mais ça peut être la taille des graines qui sont disséminées mais la densité du bois fait partie des traits très importants pour la vie des espèces et pour en faire une description très rapide du rôle dans l'écosystème souvent les arbres au bois les plus denses et quand je parle de bois les plus denses en Guyane ça va jusqu'à des densités supérieures à 1 ça veut dire quoi supérieure à 1 ? c'est supérieur à celle de l'eau donc ce sont des bois qui ne flottent pas si vous prenez un de ces bouts de bois vous le posez dans l'eau il coule ces bois très denses on les trouve généralement chez des arbres de taille moyenne voire petite par contre les très grands arbres ont des densités moyennes voire faibles et donc il y a un lien entre la capacité des arbres à devenir de grands arbres géants émergents de la canopée et leur densité de bois il y a également un lien dans leur place dans le cycle de renouvellement de la forêt les premières espèces qui s'installent au moment où la forêt a été cassée ce que je vous ai montré dans une diapo ce sont des espèces à bois légers qui poussent très rapidement et au fur et à mesure que la forêt mûrit on a des espèces à bois plus lourds qui s'installent et qui prennent le relais et les forêts qu'on pourrait dire matures sont composées d'espèces à bois plus denses plus dures une dernière question avant de vous passer la parole dans un des graphiques qui était lorsque tu as présenté ces trois graphiques sur le contenu en carbone c'était assez frappant de voir qu'on avait plutôt un contenu en carbone qui augmentait un peu mais une mortalité qui augmentait considérablement si bien que finalement le solde si j'ai bien compris le solde à la fin le solde net diminuait voilà il diminuait il n'est pas encore négatif il n'est pas encore négatif mais il diminuait pour quelles raisons cette mortalité est importante alors c'est ce que j'ai essayé d'évoquer en vous introduisant la notion de turnover forestier et de dynamique forestière une des possibilités c'est que à la fois les turbulences atmosphériques l'irrégularité des pluies qui causent des sécheresses etc et éventuellement le fait que en devenant de plus en plus grand ces arbres qui accumulent de la biomasse ils deviennent grands mais du coup ils deviennent plus susceptibles au coup de vent à la mortalité parce que plus un arbre est grand plus il est sensible à la sécheresse par exemple donc il peut y avoir une sensibilisation globale de la forêt aux aléas climatiques etc et une augmentation du turnover forestier pour l'instant on n'a pas des explications absolues ce sont des hypothèses sur lesquelles nous travaillons pour dire voilà ce qui peut se passer et est-ce que la forêt amazonienne notamment était la même il y a 10 000 ans 20 000 ans 30 000 ans 50 000 ans avant toute éventuellement intervention anthropique humaine alors c'est difficile à dire pour une raison scientifique qui est que dans nos régions nous avons pu reconstituer les végétations anciennes essentiellement en étudiant les pollens fossiles on a des des séries chronologiques dans des dépôts de lac par exemple où le sédiment du lac retrace l'historique de l'évolution sur des millénaires et en prenant des petits échantillons dans le sédiment du lac on sait dater ces échantillons avec les méthodes carbone 14 par exemple etc et on reconstitue la chronologie du changement de végétation en étudiant les pollens qui sont contenus dans ce sédiment il y a très peu d'études comparables en Amazonie pourquoi ? parce que il y a très peu alors il y en a mais il y en a quand même très peu et il y a beaucoup moins de gisements favorables en Amazonie par exemple en Guyane les Guyanes sont des systèmes érosifs c'est à dire que ce sont d'anciennes pour faire simple d'anciennes montagnes érodées et donc il y a très peu de dépôts lacustres qui permettraient de faire ce genre d'études alors ça c'est pourquoi on ne sait pas après on pourrait se dire la chose suivante il y a 10 000 ans à peu près des populations se sont installées et ont transformé l'Amazonie donc raisonnablement on peut faire l'hypothèse que la forêt n'était pas la même parce que l'impact humain ça a été de la transformation et donc on peut considérer que cette forêt n'était pas la même mais comment était-elle vraiment c'est plus compliqué à dire même s'il n'y avait que des chasseurs-cueilleurs pratiquement oui mais assez rapidement il y a eu pas d'agriculture encore c'est ce que je vous montrais l'agriculture du maïs et l'agriculture du manioc ont été très très importantes en Amazonie et donc non 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 il y a eu de l'agriculture bien entendu et ce sont des sociétés qui à la fois pratiquaient alors il y avait évidemment des chasseurs-cueilleurs purs mais c'était pas probablement la majorité des gens probablement c'est des personnes retournées à l'état de vie sauvage entre guillemets mais par contre les sociétés un peu développées pratiquaient l'agriculture depuis de longues dates même avant l'agriculture dans nos pays donc pratiquement presque en même temps on va dire presque en même temps un petit peu après merci de toutes ces précisions est-ce que vous avez des questions à poser à Daniel Sabatier qui oui alors on enregistre vous le savez et on va et on publie ensuite après l'enregistrement sur le site eco-dialogue.fr donc soit il y a un micro il y a un micro voilà il y a un micro baladeur qui est là donc vous levez la main et puis vous attendez que Auriane vous amène le micro merci oui bonjour voilà donc vous parlez de forêt primaire en faisant un petit raccourci j'ai entendu que Francis Allais avec tout un groupe en fait de botanistes avait l'envie d'en recréer en France en rachetant un vaste une de vaste terre que pensez-vous de cela est-ce que c'est possible comment c'est possible comment recréer ça et combien de temps il faut alors je ne me suis pas entendu prononcer le mot de forêt primaire mais peut-être que j'ai ah d'accord mais parce que en fait c'est un concept qu'on utilisait beaucoup et puis on s'est rendu compte que voilà il était ambigu parce que on ne sait pas on ne connaît pas cette origine là pour être sûr qu'une forêt est primaire c'est à dire que voilà elle a persisté très longtemps et qu'elle n'a jamais eu d'aléas de type intervention humaine il faudrait qu'on ait des chronologies telles que celles dont je vous parlais à propos des pollens donc du coup maintenant on utilise on ne sait pas trop comment dire alors souvent on entend dire forêt mature bref pour ce qui est de de l'initiative de France Isallée de dire ce serait bien qu'en France on ait des forêts que l'on laisse aller de leur libre cours de manière à avoir des écosystèmes représentatifs de ce type de forêt moi je pense que ça devrait avoir été fait de longue date alors après reste la question de la taille de ces écosystèmes ou de ces voilà qui posent problème dans nos pays puisqu'on occupe toute la surface donc ça ça pose problème et c'est difficile à réaliser ça peut générer des conflits évidemment ça peut aussi se faire peut-être avec des consensus pourquoi pas donc il y a un problème de dimensionnement moi je pense que dans des parcs naturels tout près de nous je pense au parc des Cévennes il y a des forêts dans le parc des Cévennes je vois pas pourquoi toutes ces surfaces forestières seraient gérées on va dire par l'exploitation forestière on pourrait avoir des espaces forestiers que l'on laisserait en milieu naturel puisque l'un des objectifs de ces parcs je dis bien l'un des objectifs puisque ce n'est pas uniquement la conservation des espèces ou des milieux naturels c'est aussi la symbiose homme-milieu mais l'un des objectifs c'est justement d'avoir ces espaces naturels je pense que ça pourrait se faire et que ce n'est pas une mauvaise idée de faire ça reste à voir évidemment la complexité de la mise en oeuvre ensuite j'y vois un autre intérêt je vous ai montré une carte qui était la densité du réseau routier et j'ai utilisé ça pour vous dire bon il y a quand même un problème entre ceux qui donnent des bons conseils et puis les autres je crois que les bons conseils on doit se les appliquer nous-mêmes aussi et donc ça serait un signal comme quoi nous aussi on prend notre part c'est la même chose pour certaines populations animales à problème et il ne faut pas nier le fait qu'elles sont à problème je veux dire quand un berger a eu ses moutons égorgés par un loup c'est un problème il ne faut pas le nier le berger il est traumatisé etc les moutons aussi donc mais on doit pouvoir collectivement soutenir les bergers de telle manière qu'ils puissent trouver des parades par exemple et au fond donner un signal positif parce que sinon le même processus se reproduit partout je ne vois pas pourquoi on conserverait des lions des tigres en Asie et des trucs comme ça donc on doit je crois prendre notre part et voilà pour être logique avec nous-mêmes aussi voilà est-ce qu'on peut le faire c'est une autre question oui je rebondis tout de suite sur votre question pour vous indiquer qu'on aura le plaisir de poser vous aurez le plaisir de poser directement la question à Francis Allais alors attention il ne viendra pas le 28 on est obligé de décaler la date il va venir le samedi 7 7 novembre donc samedi 7 on ne sera pas ici parce qu'il y a déjà beaucoup de demandes on sera sur le foyer municipal qui est juste à côté et vraisemblablement il y aura une inscription pour avoir des gens qui soient prioritaires donc vous allez pouvoir vous inscrire sur le site du festival voilà et puis la deuxième réflexion aussi c'est qu'on est en train déjà de commencer à travailler sur les éco-dialogues du festival d'année prochaine qui on l'espère tous aura lieu cette fois-ci au mois de juillet et le thème sera très vraisemblablement la biodiversité et dans la biodiversité de façon large et évidemment le problème que vous venez de poser Daniel du compromis en quelque sorte de cet équilibre entre l'homme et la nature sera évidemment au centre de cette question là autre question alors soit une autre personne soit à repos je compte toi de nouveau allez-y je continue donc vous avez parlé tout à l'heure du transfert de l'eau des milieux forestiers sur le continent un peu plus loin vous avez parlé également des paysans qui commencent à qui continuent à accaparer les terres est-ce qu'on prenait une agriculture différente je ne sais pas culture étagée notamment est-ce qu'il n'est pas possible de perdre un petit peu moins d'eau peut-être je n'ai pas compris en prenant des cultures étagées ah étagées des formes d'agroforesterie d'agroforesterie faire de manière traditionnelle en fait en Italie par exemple il existe des formes de cultures étagées en Italie pourquoi pas je pensais plus en fait au milieu tropical justement où en fait on a les grands arbres ensuite les moyens oui 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 alors c'est l'agroforet c'est carrément l'agroforet alors l'agroforet fait partie des solutions elle n'est pas que l'unique solution elle fait partie des solutions c'est produire avec des arbres ça permet de conserver certaines fonctionnalités de l'écosystème une part de la diversité etc ça a été bien montré oui c'est toujours mieux que de de réduire la forêt à l'état d'herbage parce que je vous ai montré l'Amazonie le front pionnier avec des parcelles mais dans les grandes fazendas on transforme la forêt en pâturage pâturage qui serve à élever des bovins qui serve à alimenter le marché international de la viande etc donc on parle souvent du problème de la viande donc voilà on touche à des tas de choses mais quand on transforme la forêt en pâturage il est clair qu'on rond à la fois la pénétration de l'eau dans les sols c'est à dire qu'on accentue le ruissellement l'érosion si c'est fait sur de grandes superficies on accentue la dynamique des cours d'eau avec donc des possibilités d'inondation et ensuite comme les sols n'ont pas reçu leur quota d'eau pour disons se stocker dans les couches profondes du sol qu'on évoquait tout à l'heure qui sont les altérites les racines n'ont plus rien à puiser et puis elles ne sont plus là puisque c'est des herbages et l'enracinement des herbages est très superficiel donc il n'y a pas cette redistribution il est effectivement à craindre que des grands massifs forestiers qui seraient trop cassés on va dire trop morcellisés par la mise en culture de ce style ne rempliront pas leur fonction de redistribution de l'eau et évidemment l'agroforesterie elle garderait cette fonction tout à fait merci est-ce qu'il y a d'autres questions on peut prendre une dernière question et puis après on va si on a si on a plus pour terminer dans quelques semaines cette rencontre vous pourrez la réécouter sur le site éco-dialogue sur lequel vous avez maintenant les vidéos de pratiquement ces deux dernières années merci à tous merci à tous merci à tous